Une des meilleures façons de perdre des amis est d'être rejeté et d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Soyez sérieux à propos des choses spirituelles, abandonnez toutes vos idoles, tournez-vous vers le Seigneur de tout votre cœur et faites en sorte que Jésus possède tout votre être. Détournez les yeux des choses de ce monde et vous devenez soudain un fanatique religieux aux yeux des gens. Vous devez alors vous attendre au pire rejet que vous ayez jamais connu. Quand vous étiez tiède, que vous aviez une certaine forme de piété mais sans puissance, que vous n'étiez ni trop sain ni trop pécheur, vous ne dérangiez personne, pas même le diable. Tout était calme, vous étiez accepté. Vous n'étiez qu'un parmi de nombreux croyants tièdes. Mais vous avez changé. Vous avez faim de Dieu maintenant. Vous avez été convaincu de péché et vous êtes incapable de jouer aux chrétiens. Vous vous êtes repentis et vous vous êtes tournés vers le Seigneur de tout votre cœur. Les idoles ont disparu. Vous avez commencé à fouiller dans la parole de Dieu. Vous n'êtes plus à la recherche des choses matérielles. Vous êtes obsédés par Jésus. Vous êtes arrivés à un niveau élevé de discernement et vous commencez à voir dans l'église des choses qui ne vous ennuyaient pas avant. Vous entendez prêcher en chair des idées qui vous brisent le cœur. Vous voyez des chrétiens céder à la tentation du compromis comme vous le faisiez autrefois. C'est pourquoi cela vous fait si mal. Vous êtes maintenant réveillés. Vous avez changé de direction. Vous êtes brisés et vous avez un esprit repentant. Dieu vous a donné un fardeau pour l'église. Au lieu de se réjouir ou de vous comprendre, vos amis croient que vous êtes devenus fous. On se moque de vous, on vous ridiculise et on vous traite de fanatiques. La main de Dieu s'est posée sur Moïse de façon merveilleuse et lui a fait prendre conscience de l'esclavage du peuple d'Israël. Moïse était si enthousiasmé par la nouvelle du salut qu'il venait de recevoir qu'il s'est précipité pour en faire part à ses frères. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais eux ne comprirent pas. Moïse était l'homme le plus doux de la terre à l'époque. Dieu le consumait littéralement. Il n'essayait pas d'être plus saint que les autres. Il avançait dans le Seigneur de façon prophétique. Il voulait que ses frères entendent et voient ce que Dieu se préparait à faire. Mais au lieu de cela, ils l'ont rejeté en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Pour qui te prends-tu ? » Il comprendrait peut-être un jour, mais pas maintenant. Quand le Saint-Esprit m'a réveillé il y a des années de cela, j'ai commencé à comprendre son appel à la sainteté et je me suis mis sérieusement à marcher dans la vérité. Sa parole est devenue vivante pour moi et j'ai alors vu des choses que je n'avais jamais vues auparavant. J'ai voulu en faire part à tout le monde. J'ai appelé des pasteurs au téléphone et je leur ai raconté ce que Dieu me disait. Avec ceux qui venaient me voir dans mon bureau, je pleurais. Je sortais ma Bible et je leur montrais les vérités glorieuses qui parlaient d'un cœur pur et de l'abandon complet. Je croyais qu'ils le comprendraient eux aussi. Je croyais qu'ils aimeraient la parole et prieraient avec moi afin de recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu. Au lieu de cela, la plupart d'entre eux se sont contentés de me faire un clin d'œil. Ils ont dit des choses du genre « Êtes-vous sûr de ne pas exagérer un peu ? » Ou bien alors « C'est un peu trop fort pour moi. » Plus je cherchais Dieu, moins je l'ai voyé. C'était comme si on me jetait de l'eau froide à la figure. Il ne voulait pas en entendre parler. Si cela vous arrive depuis que Dieu vous a réveillé, sachez que vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Je veux vous montrer et vous avertir avec la parole de Dieu à quoi vous attendre si vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Vous pouvez vous attendre à trois réactions. 1. Vous serez rejetés 2. Vous serez chassés au loin 3. Vous serez lapidés 1. Vous serez rejetés Jésus avertit ses disciples « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi d'humilier du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Montrez-moi un croyant qui aime la vérité et qui y obéit. C'est quelqu'un que l'Église tiède s'apprête à rejeter et à persécuter. Si vous renoncez à ce monde, les gens vous abandonneront. Jésus a eu beaucoup de disciples, jusqu'à ce que les gens comprennent que ce qu'il prêchait était difficile et exigeait beaucoup d'eux. Tous ceux qui aimaient les miracles ont entendu ce qu'ils réclamaient. Ils l'ont alors abandonné en disant « C'est trop difficile, qui peut l'accepter ? » Jésus s'est tourné ensuite vers les douze et leur a demandé « Allez-vous partir vous aussi ? » Ou bien « Est-ce que ma parole est trop difficile pour vous ? » Pierre a répondu « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre et les douze ne voulaient pas partir parce qu'ils aimaient la parole que les gens trouvaient trop difficile, trop exigeante. Elle produisait en eux des valeurs éternelles. Ils voulaient rester fidèles à la vérité, quel que soit le prix à payer. Voilà la question que chaque chrétien doit affronter dans ses derniers jours. Allez-vous vous détourner de la vérité qui vous convainque ? La vérité qui dénonce votre péché, qui hôte, corrige et détruit vos idoles ? La vérité qui vous appelle à détourner les yeux des choses de ce monde, de vous-même et du matérialisme ? Ou bien allez-vous vous tourner vers la prédication douce, rassurante, qui vous chatouille agréablement les oreilles, en prétendant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Allez-vous permettre au Saint-Esprit de vous sonder ? De vous révéler ce qu'il veut ? La vérité libère. Elle vous rend libre des sermons morts, des pasteurs mortels, des traditions mortes, des doctrines de démons. Libre des assemblées qui se détournent de la vérité parce que cela fait soi-disant preuve d'un manque d'amour. Ceux qui aiment la vérité et veulent y obéir veulent également s'approcher de la lumière, afin que chaque action secrète soit révélée. Jésus a dit, Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. La vérité révèle toujours les secrets. Quand Jésus a commencé à dévoiler leurs péchés secrets, les juifs pieux ont cherché à le tuer. Jésus a dit, Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. La parole de Dieu dit, De nos jours, il y a des foules de chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Dieu dit que cela est dû au fait qu'ils commettent en secret le péché. Ils prennent plaisir à l'injustice. Ces gens qui sont amateurs d'injustice, de plaisir et de compromis, vont être terriblement déçus. Comme les juifs de l'époque de Jésus, ils sont absolument convaincus qu'ils voient. Ils croient être les enfants de Dieu et rejettent vigoureusement toutes paroles qui révèlent leurs convoitises et leurs péchés secrets. Une chose autre que la vérité occupe et gouverne leur cœur. Ils n'embrassent pas la vérité comme une perle précieuse. Au lieu de cela, ils abritent et protègent un plaisir caché, un péché secret. Comprenez-le bien. Ceux qui vous rejettent et qui vous abandonnent à cause de la vérité ont une raison très sérieuse de le faire. Ils vous considèrent comme une menace pour ce qui leur est cher. Votre vie, mise à part, est un reproche pour leur tiédeur et leur compromis. Paul a écrit à Timothée, « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Paul s'était donné tout entier à eux. Il leur avait prêché tout l'évangile. Il était irréprochable devant eux. Les églises d'Asie et tous ses enfants spirituels l'ont rejeté. Pour quelle raison ? Paul se trouvait maintenant en prison. Il souffrait. Il était plongé dans l'affliction. Enchaîné. C'était un prisonnier du Seigneur. Un nouvel enseignant, gagné en popularité, qui apportait un message alléchant et plaisant. Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le nom Alexandre signifie « qui veut plaire à l'homme ». Alexandre et Yménée enseignaient un faux évangile qui plaisait à la chair. Yménée tirait son nom du Dieu des mariages. Cela représente un évangile d'amour et de fête, qui plaît à l'homme, mais est dépourvu de toute sainteté. Paul a donc livré ses hommes à Satan pour qu'ils soient détruits, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il ne les a pas livrés à Satan pour la destruction de leur corps, mais de la doctrine de la chair. C'était une expérience qui devait leur enseigner à ne pas blasphémer. Comment auraient-ils pu apprendre s'ils étaient morts ? Ces doctrines niaient l'existence de toute souffrance et de toute difficulté. Paul a dit qu'ils réduisaient à néant la véritable foi en excusant le péché. Ils n'avaient pas une conscience pure. Ils ont détruit la foi par leurs enseignements qui cherchaient à plaire aux hommes. Ils ont rejeté Paul à cause de ce qu'ils considéraient comme une perte de liberté. Ils l'ont pris pour un manque de foi. Pour eux, c'était le diable qui retenait Paul prisonnier. Si Paul est si saint, disait-il, et qu'ils prêchent que Dieu est tout-puissant, pour quelle raison souffrait-il ? Ils avaient honte de ces liens. De nos jours, il y a aussi des chrétiens qui vont vous rejeter, qui auront honte de vous, parce que vous traversez une épreuve, une tribulation ou une maladie. Deuxièmement, ils vous chasseront. Jésus a donné cet avertissement. Ils vous excluront des synagogues, et même, leur vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Jésus disait en effet, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ne soyez pas surpris quand l'Église tiède vous chassera, parce qu'ils ne connaissent ni moi, ni mon Père. » Jésus a guéri un homme qui était né aveugle. On l'a amené à l'Église pour que les pharisiens l'interrogent. Ses yeux ont été guéris et il a pu voir. Il a dit, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Se sont-ils réjouis parce que cet homme avait retrouvé la vue ? Non. Ils ont répondu, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Cet aveugle guéri représente le reste saint, ceux dont les yeux sont ouverts et qui voient la sainteté de Dieu. Si vous rendez témoignage comme il l'a fait, « J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils vous chasseront en disant, « Qui a fait de toi notre Maître ? » Si vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout avec Christ, vous devez être prêts à supporter main trop proche. Car c'est pour toi que je supporte le déshonneur, que la confusion couvre mon visage. Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les propos déshonorants de ceux qui te déshonorent tombent sur moi. Ce texte nous parle surtout des souffrances de Christ, mais nous devons vivre dans ce monde comme il y a vécu lui-même. S'ils l'ont persécuté, attaqué, ils agiront d'eux-mêmes avec tous ceux qui sont morts à leur propre nature. Qui a jeté l'opprobre sur Christ ? Qui a répandu la honte sur lui et a sali son nom ? Ceux qui fréquentent l'Église, mais cherchent surtout à plaire aux hommes. Chasser des chrétiens consacrés est la plus grande faveur qu'une Église centrée sur l'homme puisse leur faire. J'ai l'impression d'entendre des chrétiens dire, « Mon Église est morte, je n'aime pas ce qui s'y passe, mais Dieu m'a placé ici. Je vais rester et essayer de changer la situation. » Cela peut être dangereux, et ce n'est pas biblique. Nous devons nous éloigner de tout ce qui a un rapport avec Babylone. Il se peut que les traditions vous retiennent. Il se peut que vous ne soyez pas aussi près que vous le croyez à aller jusqu'au bout avec Dieu. Ou alors vos anciens amis vous retiennent. Dans chaque ville où il se trouvait, Paul allait à la synagogue, selon sa coutume. Il prêchait aux membres aveugles de la synagogue, qui n'avaient pas changé depuis l'époque d'Ésaïe. « Car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas, si on vous la racontait. » Paul a essayé de son mieux de les convaincre, espérant qu'il l'écouterait, mais il a fini par entendre la prophétie d'Ésaïe résonner en lui. « Une œuvre que vous ne croiriez pas, si on vous la racontait. » Écoutez bien cet avertissement. « Faites comme Paul, et allez-vous-en. » Il secoua contre la poussière de ses pieds. Paul a dit à ses juifs religieux, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Si vous êtes membre d'une assemblée qui a entendu la vérité et s'en est détournée, quittez-la. Partez rapidement, car sinon, ce sont vos enfants qui risquent de devenir rétrogrades. Ne dites pas, « Mes enfants y ont des amis. » Ils peuvent aussi grandir sans conviction de péché, à cause du manque de puissance de cette Église, ou parce que Dieu en est absent. Vous n'allez pas changer quoi que ce soit en restant, mais il se peut au contraire, que ce soit l'atmosphère qui vous change. Comment la lumière peut-elle fraterniser avec l'obscurité ? C'est pourquoi, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, » dit le Seigneur, « Et moi, je vous accueillerai. » Troisièmement, vous serez lapidé. La majorité va vous lapider. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Qui a lapidé Étienne ? L'organisation religieuse la plus prestigieuse de l'époque. Ils l'emmenèrent au Sanhédrin. Il y avait là un seul homme contre toute une foule. Voici un homme dont les yeux sont fixés sur le Seigneur, et cependant, on le hait. Écoutez la haine de ces hommes religieux, ces fanatiques. Ils grinçaient des dents contre lui. Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Qui avait-il chez cet homme juste qui a pu exciter à ce point la colère de ces hommes religieux ? Ils prêchaient une vérité qui leur transperçait le cœur. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée, ils étaient forcés de prêcher la vérité. Leur cœur s'accrochait encore au monde, car ils étaient prisonniers de la convoitise. Ils connaissaient la loi de Dieu, mais refusaient d'y obéir. Ce faisant, ils crucifiaient le Christ. L'épée à double tranchant de la vérité avait coupé jusqu'au plus profond de leur cœur, mais c'est son témoignage sur les cieux ouverts qui les a fait exploser de colère. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Sol. Étienne a révélé toute l'ambiguïté de leur attitude. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes des sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu Ronfa. Ces figures que vous avez faites pour les adorer. Aussi je vous déporterai au-delà de Babylone. » En cette ère de la grâce, si vous regardez une femme avec convoitise, vous avez commis l'adultère aux yeux de Dieu. Si vous haïssez, vous êtes meurtriers. Si on vous lance des insultes parce que vous allez jusqu'au bout avec Dieu, on est en train de vous lapider. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux disputes et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Ils, les méchants, aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs flèches. Jésus a enseigné la parable du vigneron qui a demandé qu'on lui envoie les fruits de sa vigne. Il a envoyé ses serviteurs les chercher. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il en est de même de nos jours. Dieu a envoyé ses saints prophètes pour rassembler le fruit de sa vigne. Au lieu de cela, il y a des luttes verbales, des mœurs transgendrés par la haine et des mots blessants qui sont des instruments de lapidation. Nous avons aujourd'hui une association étienne dont chaque membre peut dire « Je vois les cieux ouverts ». C'est cette vision claire de Jésus qui excite la colère de ceux dont le cœur n'est pas circoncis. Les Israélites ont essayé de lapider Josué et Caleb parce que ces deux hommes les appelaient à aller jusqu'au bout avec Dieu. Dix espions ont découragé le peuple de Dieu en disant « Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout. Il y a trop de géants. Les murailles sont trop élevées. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. » Ils ont répondu « Donne-nous un chef et retournons en Égypte. » Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. » Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Dans cette histoire, je ne m'intéresse pas particulièrement à Josué ou à Caleb car Dieu était avec eux. Je m'intéresse plutôt au peuple de Dieu qui grinçait des dents et ramassait des pierres. Pourquoi un appel à l'obéissance a-t-il provoqué une telle réaction chez ces gens-là ? Je suis convaincu que dès l'instant où le cœur est prisonnier d'une idole ou de la convoitise, l'incrédulité s'installe. Le compromis et l'incrédulité marchent la main dans la main. Dès cet instant-là, toute prédication contre le compromis irrite et ces gens finissent par lutter contre Dieu tout en confessant son nom. Comment doivent réagir les justes quand ils sont rejetés, chassés ou lapidés ? Jésus a réagi comme un agneau et n'a pas ouvert la bouche. N'appelez pas le feu céleste sur ceux qui vous maltraitent. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouillés ? Injuriez, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je ne peux pas supporter les prophètes arrogants qui menacent, maudissent ou se battent. Quand Chimeï, installé en haut d'une colline, a jeté des pierres à David qui fuyaient Jérusalem et Absalom, le capitaine de l'armée de David a dit « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur ? » David a répondu « S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David, laisse-le et qu'il maudisse. Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui. » Moïse est allé jusqu'au bout, jusqu'à la montagne et là, il s'est enfermé avec Dieu. Là, son visage a brillé et même si tout le monde pouvait le voir à tel point qu'il devait se cacher le visage, il ne savait pas lui-même que son visage brillait. Il ne se rendait même pas compte que la sainteté de Dieu se reflétait sur son visage. Comme Étienne, Moïse ne s'est pas vanté de ce que Dieu avait fait en lui. Ni l'un ni l'autre n'a pas pris l'air d'un prophète. Ils n'ont pas menacé, ils n'ont pas parlé de révélations nouvelles ou spéciales, même si c'était le cas. Ils n'ont pas arboré un air de fausse piété, l'humilité et la caractéristique de l'âme qui dépend complètement de Christ. Aucun orgueil spirituel, rien d'exclusif dans leur attitude. Quelle est la récompense ? C'est que Christ se tiendra à vos côtés. Il y a beaucoup d'autres récompenses en réserve pour ceux qui vont jusqu'au bout, mais je veux mentionner seulement celle-là parce qu'elle nous suffit. Paul a été enfermé dans une prison à Jérusalem et toutes les autorités religieuses voulaient le tuer. Un véritable tumulte régnait dans l'Église. On l'a accusé d'avoir prêché une fausse doctrine, d'avoir même souillé le lieu saint. Même les soldats craignaient que Paul ne soit mis en pièce. C'est pourquoi ils l'ont emmené de force et l'ont mis en prison. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » C'est le Seigneur en personne qui s'est adressé à Paul et non un ange. Quelle parole d'encouragement est lui adressée. Réjouis-toi, ce n'est pas fini. Vous pouvez affronter n'importe qui et n'importe quoi si vous savez que le Seigneur est avec vous.